Séance surréaliste cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Tous les mardis, les parlementaires de tous les groupes, les députés, posent des questions au gouvernement. Et là, alors que demain commence l'examen du texte sur le pass sanitaire, c'est l'évanouissement. Personne ne bouge. La représentante du groupe socialiste même se plaint du fait que la vaccination n'est pas assez obligatoire et qu'on va manquer de doses. Et puis sur tous les bancs de l'Assemblée, c'est le silence face aux mensonges du ministre de la Santé. Car la question, encore une fois, n'est pas d'être contre le vaccin. Pas du tout. Le vaccin doit être administré à bon escient. C'est un acte volontaire en liaison avec son médecin traitant. Mais là, Olivier Véran fait croire qu'il y a d'un côté les bons qui sont pour le vaccin, et puis de l'autre les méchants, les obscurantistes, les violents qui sont contre. C'est absolument scandaleux. À aucun moment, les parlementaires ne se sont élevés lors de ces questions pour dire c'est une atteinte gravissime aux libertés, aux libertés de plus de 20 millions de nos concitoyens. Libre aux personnes âgées, bien sûr, aux personnes en situation de morbidité, quel que soit leur âge, de se vacciner pour se protéger de la mort par le Covid. Mais pourquoi imposer la vaccination à ceux qui sont en bonne santé, notamment aux jeunes, imposer le vaccin qui est en phase d'étude et qui n'a pas encore reçu une autorisation définitive de mise sur le marché ? C'est un cas de conscience majeur et je ne comprends pas pourquoi mes collègues sont à ce point soumis. Comme si on n'osait pas dire aux Français qu'on peut lutter autrement qu'avec le pass sanitaire contre le Covid. Et ce qui est insupportable, c'est que le ministre Véran ne parle pas des purificateurs d'air dans les écoles. Ah non, ça, il ne s'en occupe pas. Et c'est maintenant qu'il faut décider pour les installer à la rentrée ou dans les universités pour que nos jeunes reprennent confiance en eux. Purificateurs d'air, il ne parle pas de l'augmentation des lits d'hospitalisation, bien sûr, puisqu'il est en train de les supprimer. Il ne parle pas des soins précoces, l'ivermectine qui est enfin reconnu, le spray nasal qui a été interdit, les recherches de l'Institut Pasteur de Livre qui ont été bloquées, qui commencent tout juste. Ah non, on n'en parle pas. Il ne parle pas du contrôle aux frontières. Non, non. Ce n'est que volonté de contraindre les Français à un geste vaccinal aléatoire et plein d'incertitudes. Pire, en commission cet après-midi, je ne suis pas membre de la commission des lois. Il a fait preuve d'un mépris incroyable à l'égard des soignants. Ils seront bien obligés de le faire. Il n'en a rien à faire. Tout n'est que propagande pour lui. L'interrogation légitime de soignants qu'a pris en compte Mme Merkel en Allemagne, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne le forcerait pas, mais qu'il y aurait des incitations, n'est pas entendu. Alors demain matin, rendez-vous dans l'hémicycle. Je me battrai jusqu'au bout pour défendre vos droits, votre liberté, ce qui n'interdit pas de faire des propositions fortes pour lutter contre le virus. On peut, comme la plupart des pays dans le monde, comme la quasi-totalité des démocraties, lutter contre le Covid et préserver les libertés publiques. Jokyp. Jokyp. Jokyp.